Nous avons mis fin à notre collaboration avec un certain partenaire parce qu'il ne nous autorise pas à utiliser leur financement pour mieux équiper nos soldats au front. Si nos soldats sont mieux équipés, on n'aura plus besoin d'eux pour sécuriser notre territoire et cela ne les arrange pas. Il y a des gens qui vivent du sang des autres et quand tu te rends compte qu'une personne vit de ton sang, il vaut mieux se méfier de cette personne. Sinon personne ne viendra le faire à ta place. Devant un parterre des dignitaires maliens, l'actuel président de la transition du Mali, Assimi Gohita, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer la coopération absurde avec la France. La France qui, à encore les propos du président de la transition malienne, soutenait explicitement les actions des groupes terroristes dans la partie nord du Mali. Il relate un fait gravissime qui s'était produit entre l'armée malienne et l'armée française, qui, a priori, couvrait les actions des groupes terroristes. Une intervention riche d'informations et un témoignage qui ne sera jamais diffusé dans les médias mensonges de la France-Safrique. Nous avons mis fin à notre collaboration avec un certain partenaire parce qu'il ne nous autorise pas à utiliser leur financement pour mieux équiper nos soldats au front. Si nos soldats sont mieux équipés, on n'aura plus besoin d'eux pour sécuriser notre territoire et cela ne les arrange pas. Il y a des gens qui vivent du sang des autres et quand tu te rends compte qu'une personne vit de ton sang, il vaut mieux se méfier de cette personne, sinon personne ne viendra le faire à ta place. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre notre indépendance. Un jour, trois de nos villes ont été attaquées de façon simultanée. Nos partenaires sont restés sans rien faire. Quand il y a une telle attaque, il est déconseillé d'envoyer la troupe à un renfort par la voie Thérèse à cause des endiscades. Nous avons donc voulu utiliser le seul avion qu'on avait à l'époque et nos partenaires nous ont refusé l'autorisation de décoller. Comme justification, ils nous disent qu'ils ont des soldats en opération au sol. Comment est-ce que vos soldats peuvent être en opération au sol sans que l'État malien ne soit informé au préalable ? Non seulement ils ne sont pas allés, mais surtout ils nous ont empêché d'y aller. Et ce jour, nous avons perdu plus de 70 citoyens. Ils ont pu refuser l'autorisation de décoller parce que les accords qu'ils ont signés avec nos autorités d'avant leur donnent le contrôle total de notre espace aérien. Ils ont des radars, ils ont des missiles. S'ils te refusent l'autorisation de décoller et que tu t'entêtes à le faire, ça a tes risques et périlies. Aujourd'hui, tout ça est fini. Par la grâce de Dieu, nous avons ce type d'équipement aujourd'hui. Nous ne le disons pas pour effrayer quelqu'un, mais c'est la vérité. Nous avons repris le contrôle de notre espace aérien. Il raconte que nous empêchons l'aménagement de bien faire son travail. Nous avons tout simplement dit qu'avant de pénétrer notre espace aérien, ils doivent nous prévenir et avoir notre autorisation en avance pour éviter les accrochages entre nos partenaires et notre armée. Avant, notre seul avion de transport de troupes ne pouvait que transporter 4 soldats à la fois. Pendant que plus de 2000 soldats attendent d'être déployés. Comment cela pouvait se faire ? A votre avis, la France qui a fait fortune sur la souffrance, la misère de l'Afrique peut-elle vouloir du bien-être des Africains ? Pourquoi la France veut-elle à tout prix maintenir une présence militaire en Afrique, malgré les contestations des sociétés civiles ? La libération de l'Afrique dépend essentiellement de vous, vous qui m'écoutez, de chaque Africain qui aspire à la dignité et à la souveraineté internationale. Personne d'autre ne le fera à la place des Africains. Merci à toutes les personnes qui partagent nos vidéos et merci à toutes les personnes qui s'abonnent également à notre chaîne YouTube. Au revoir.